... ... ... Néorex ! Néorex ! Le nouveau chien, te garde du jeu vidéo ! Ou pas ? Oh ! Oh cette petite musique ! ... Pour commencer, ... 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 Yannou, Yassay Yannou, les bienvenus à la saga jeu vidéo ludique pour les connaissances d'autres bonnes épaises et chausses et nommé Vioi Station et aujourd'hui on s'attaque à un des rares jeux auquel la pression est sur nos épaules. Malgré cette musique assez chatoyante et ses graphismes colorés, ce jeu là a une grosse réfutation. Et le Yannou, il a une grosse appréhension à ce jeu, un peu. Rappelez-vous, Bubsy 3D, vous avez adoré l'épisode et non pas le jeu. Et bien là, ça fait partie de ce genre de jeu où Cosmic Race est sorti qu'au Japon. C'est un jeu, vous l'avez bien compris, Cosmic Race, Course Cosmique. Un jeu de course qui est sorti qu'au Japon et qui a eu la magnifique note de 0,0. Voilà, 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 voilà. Donc c'est un maître étalon au niveau au niveau de la nullité par rapport à la presse. A l'époque, quand le jeu était sorti, c'est l'un des premiers jeux sortis sur Play. Donc, je pense que le jeu n'a pas eu le temps d'être fini. D'ailleurs, on voit bien que le chara-design, donc on a Science Square. Et là, on voit bien Fire. Vous le voyez, vous le lisez bien. Sur la droite, sur le Borg, il y a marqué Fire. Et sur la partie droite, eh bien, ce n'est pas à l'envers, mais c'est écrit Erif. Est-ce que c'est son prénom ? Non, Science Square. Je ne sais pas mes petites pattes. Ça, pour ça, voilà. On aura peut-être des réponses plus tard, on n'aura peut-être pas de réponses sur ce jeu. En tout cas, il y a une grosse appréhension et on va découvrir ça ensemble. Alors, Kenshiro T avec son Hito 01, donc ça a l'air d'être un gros mecha. Léo Clispaldo qui a de gros biscotto avec une cougar, qui a en référence avec la cougar, bien évidemment. Echakurek, que je ne sais pas dans quelle sache, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. Avec son propeller, avec ses petites turbines. Barbecue, ça, c'est bon, ça. C'est le meilleur jeu de mots. Barbecue avec son Slagon. Et on revient sur Science Square. Donc, je pense que c'est le personnage principal. C'est le Capitaine Falcon de Cosmic Race, si on peut comparer ce qui est comparable. Alors, voilà, c'est la carte. Voilà, bon, c'est la carte. C'est la carte. De toute façon, on ne peut pas en sélectionner plus que ça. Et vous avez vu qu'il y avait un mode histoire. On a pris le mode Cosmic Race, puisque c'est le mode éponyme. Donc, on ne va pas s'embêter. On va prendre le mode de jeu. Et voilà, voilà, voilà. On fait péter la 3D. Là, ça fait plaisir. Ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins, on fait péter 3 cylindres en 3D. RANK STAGE ! Voilà, et il n'y a pas beaucoup de lettrage en japonais. Donc, la musique, elle est là. Les graphismes sont là. Attention, on est en 220 FPS ! C'est un truc de fou ! Et on accélère. Voilà. Alors, voilà le jeu, tranquillement. Donc, le but est d'arriver premier. Ça, vous l'avez bien compris, mes petites pattes. Et la carte du circuit est en haut à droite. Il y a tellement de choses à dire. Donc, on voit que la distance d'affichage n'est pas folle. C'est au moins qu'on puisse dire. D'accord, on est sur PlayStation, mais enfin, quand même. Là, c'est pas fou. Donc, on accélère avec la touche R1. Vous savez, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Ça arrive sur d'autres jeux, donc il n'y a pas de soucis. Et on doit rester dans la piste. Alors, ce qui est étonnant, c'est que comme c'est une course cosmique, on peut aller n'importe où, finalement. Mais, on se perd... Voilà. On est en dehors de la piste. Donc, il faut retrouver la piste. Donc là, on y est. Voilà. Super. On n'a pas eu trop de mal, je crois. Mais on est encore en dehors. Donc, attends. Là, voilà. On est bon, on est bon. Voilà. Donc, il faut rester, entre guillemets, dans les triangles qui sont affichés un petit peu en transparence. Ils sont affichés au rouge et blanc. Donc ça, ça, c'est le truc. Ensuite, on a l'altitude à gérer. Donc ça, c'est avec la touche Croix pour aller vers le bas. La touche triangle pour aller en haut. Et vous avez vu qu'on est hors course également quand on est dessous. Donc, il faut rester sur la piste qui est en l'air sans aller trop loin en altitude. Sans aller trop bas, bien entendu. Rester dans les plus. Sinon, on perd un nombre de secondes incalculable. Puisque vous voyez, là, on reste à 34. Mais si on est en dehors, on descend directement. Voilà. Donc, il faut vraiment rester dans la course et essayer de finir premier. Le problème, c'est que ce qui est bien, c'est affiché. C'est affiché en haut à droite, vous voyez, la course. J'ai un peu de mal à piloter. Et vous allez comprendre pourquoi, mes petites pattes. Puisque je n'ai pas tout expliqué le truc excellent dans ce jeu. C'est ce qui, justement, je pense, a donné cette note-là. En plus de ce qu'on est en train d'expliquer. Mais bon, le principe est très clair. Et on le voit en haut à droite, mes petites pattes. On n'a pas du tout le circuit. Mais on a les checkpoints qui sont affichés en vert. Et la fin de course est le point jaune qui clignote des fois en bleu. Et qui est entouré d'un trait assez épais pour sa taille. Un trait noir. Voilà. Le premier de la course, c'est l'allumette. Avec le bout rouge qui clignote. Et nous, c'est le bâton gris sans vie avec le bout blanc qui clignote. Pour nous indiquer peut-être la direction. Mais on n'a pas de nord. Alors que la boussole est indiquée en bas. Mais comme elle est en 3D, on ne voit pas trop bien. Puisque tout est pensé pour un plan 2D alors que c'est en 3D. Mais le must, du must vraiment, c'est que ça se dirige avec les flèches directionnelles. Mais si je tourne qu'avec les flèches directionnelles. Regardez mes petites pattes, comment ça se passe. Je reste mi-droit, mi-courbe. Et là, je suis à fond. Et je ne peux pas tourner. Alors comment je faisais depuis le début ? Et bien, il fallait compiler directement la flèche droite avec ce qu'on appelle l'autre flèche droite. C'est-à-dire le cercle. Et pour tourner à gauche, c'est pareil. Il faut mettre les deux en même temps. Flèche gauche et carré. Donc tout ce qu'il y a à gauche au niveau des 2 pouces. Donc pour tourner, on est obligé de faire des petits à-coups avec les 2 pouces en même temps. Pour essayer de rester dans la course. Tout en ayant bien sûr l'index droit enfoncé sur la touche R1 pour pouvoir accélérer. Et en fonction de l'altitude bien entendu, appuyer sur la touche triangle ou croix pour jauger gentiment. Puisqu'il faut rester le plus près de la piste pour aller le plus vite possible. Bien sûr, c'était tout à fait logique. Donc mêlé à ça. Vous avez vu les collisions. Il y a plein de trucs qui nous passent en plein milieu de l'écran à chaque fois. J'essaie le plus possible de vous rendre l'épisode le moins chaotique à regarder. Parce que je vous assure que à jouer c'est vraiment pas facile. L'idée de base, elle est pas mauvaise. Mais ça part déjà en vrille dans le sens où on est en 3D. Vraiment on est sur 3 plans. Et tout se régie sur un truc où il faut essayer d'être le plus possible en 2D. Donc ça c'est pas... déjà c'est pas jouable. Encore on aurait la carte qui nous indiquerait à peu près où on est pour rester dans les clous. Ça va. Mais comme la distance d'affichage... Regardez, on peut être très rapidement perdu. Le but c'est de finir au moins une course. Puisque là on est pratiquement pas très loin. Vous voyez en bas à gauche... Bon mais le premier a gagné déjà. Voilà. Et regardez, ça passe à travers. Ça passe à travers c'est... Voilà, je pense sincèrement que c'est un jeu qui n'a pas été terminé. Et pourtant, il y a des jeux qui n'ont pas été terminés ou qui ne sont pas sortis sur PlayStation. On dédiera des épisodes dessus mes petites pattes et ça envoie la chandelle. Vraiment il manquait rien du tout pour qu'ils sortent. Alors Save Rank non. On a le mode ralenti, c'est bien. On peut sauvegarder le ralenti mais on appuie sur Start pour recommencer. Alors est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Alors je vais vous montrer très rapidement. C'est pas compliqué. Comment on se perd dans le jeu et après on va essayer de se remettre dans la course. Donc on cherche. Donc on appuie sur Croix c'est pas bon. On se remet avec la touche R1. Il y en a qui vont dans l'autre sens. Là j'essaye de tourner. Et je fais du sur place. Et là, voilà, je suis perdu. Donc j'essaye de trouver un petit peu avec flèche gauche flèche droite. C'est foutu. Donc je me mets en stationnaire. Je vois que ça défile bien trop vite. Et je vois que la touche R nous permet de voir la caméra. Mais pas que. Puisque c'est combiné. Et là j'essaye de me retrouver. Alors là, on va rire. Là on va rire un petit peu. Parce que... Comment on peut y aller ? Et ce qui est bien c'est qu'on peut monter l'altitude pareil hein. Avec flèche du haut, flèche du bas. Mais ça ne sert à rien dans ce jeu. Puisque une fois qu'on dépasse les nuages, on a complètement perdu la piste. Donc on essaie de se recaler comme ça. Donc j'essaye hein. J'essaye de retrouver. Là c'est par là. C'est par là. Voilà. Vous avez vu ? On a plus de marge d'erreur là. C'est foutu. Donc on a une autre façon. On va essayer. On est là pour tester mes petites pattes. C'est Cosmic Race. Quand même. C'est rare quand même d'avoir un jeu qui a été autant plébiscité à son époque. Donc on va recommencer. Et après on changera de course. Et on fera le mode histoire. Parce qu'il y avait le mode histoire en bas. Ça c'est le mode Cosmic Race. C'est normal. Il y a un mode pour s'entraîner. Aussi hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors on appuie sur start tranquillement. Course 1 stage 1. Voilà. La musique il s'adapte. Ça ça fait plaisir. Ça voilà. La musique quand même plutôt. Ça va. C'est plutôt tranquille. Donc ça c'est cool. Allez. Tac. Go. Voilà. C'est les petites fumées de couleurs. Et donc on voit bien. On le voit très très bien. Une petite patte qu'on a. Un petit peu de marge. Pour sortir. Ah voilà. Je suis un peu trop haut. Donc là il faut revenir dans la piste vraiment. Donc là on a un peu de marge. On a 42 secondes à peu près. Enfin des secondes et des petites secondes. Et si on allait tout droit directement hors piste. Qu'on trace. Voilà. On trace. Vous regardez. En haut à droite une petite patte. On essaye de tracer. Sauf que. On est un peu devant. On est un peu devant. On le voit en haut à gauche. On est devant. Et là je ne sais pas ce qu'il va se passer. Il va y avoir un raccourci de prix. Quelque chose comme ça. Je ne devrais pas finir premier. Voilà. Mais. On donne le tout pour le tout. Mes petites pattes. Là on est devant. Mais la course est ultra longue. Regardez-moi ça. On n'arrivera jamais. D'ailleurs il y a déjà des pilotes. Qui sont passés devant nous. Alors qu'on a coupé court. Voilà. Donc là il est déjà parti. Reprendre un petit peu de ses ressources. Avec les checkpoints. Nous. On est très clair. Ah. J'ai buté. J'ai buté. J'ai buté. Et du coup je ne suis plus devant. Parce que. On est obligé. de passer dans les checkpoints. Sauf que le problème c'est comment on se repère. Voilà bon. Il nous reste. On va essayer d'aller jusqu'à la fin. Parce qu'on n'est pas loin. Mais c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc il faut quand même passer les checkpoints. C'est fourbe ou pas ? C'est quand même fourbe. Parce qu'on ne connait pas la piste. On n'a aucun moyen de savoir. Mais il y a quand même des moyens de grudger. Donc ce qu'on va faire. Le dernier truc hein. Le dernier truc à faire pour pouvoir tenter. D'être premier. C'est de repérer le premier sur la carte en haut à droite. Et essayer de faire à peu près comme lui. Et de tenter de le cramer sur la fin. Je vois que ça. Alors. Peut-être qu'il y a des petites pattes qui connaissent ce jeu. Qui ont réussi à faire tout le truc et tout. Moi je n'ai pas. Je n'ai pas d'astuce. Alors là il part par là. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. On va essayer. Donc après au niveau de l'intérêt. Je ne sais pas à quoi correspondent les. Je pense que c'est la vitesse. C'est la vitesse pour FPS. En bas à droite. Mais. Bon. Ce n'est pas du tout le cas pour le jeu. En lui-même. Même les ombres elles sont. Elles n'y arrivent pas quoi. Parce que c'est un problème de collision entre les polygones. C'est. Entre guillemets. Juste ça. Mais c'est déjà beaucoup quoi. Donc on va essayer. Je lui colle aux fesses. Pourtant. Je lui colle aux fesses. Je ne peux pas le dépasser. Ça y est. Il m'a déjà cramé. Je ne sais pas comment. Et il m'a déjà dépassé bien comme il faut. Pourtant normalement. Sur la carte je suis devant. Voilà. Ça y est. Je suis repassé devant. Non. Je ne sais pas comment. Mais en tout cas. À un moment. Ça va se découpiller mes petites pattes. Euh. Il sera devant nous. De toute manière. Quoi qu'il arrive. Quoi que l'on fasse. C'est comme ça. Donc. Et après. C'est vrai qu'au niveau des proportions aussi. Au niveau des palmiers. C'est pas fou. Alors. Il y a des animaux. Ils ont essayé de faire un petit peu. De faune et de flore. C'est vrai. Donc. Je note. Je doute que le développement. Il a dû être chaotique à faire. Parce que. Parce que pas le temps. Parce qu'il faut le sortir très rapidement. Il y a un jeu de combat aussi. Qui était sorti en 1994. Sur PlayStation. Qui était loin d'être fini. Et qui était loin d'être réussi aussi. Donc. On le fera peut-être. On le fera peut-être. On le fera très certainement. Parce que. Si on fait Cosmic Race maintenant. C'est que. On va bien faire. Ces jeux là. C'est 20 ans. Tac. Bon là. Là 25. Carrément 25 ans ce jeu. Mais. En tout cas. Ca fait plaisir. De voir que. Il y a des jeux méconnus comme ça. Et que. On peut quand même. Voilà. Il est. Zéro. C'est quand même très méchant. D'avoir mis zéro. Il y a beaucoup de ratés. Il y a beaucoup de défauts. C'est clair. Mais zéro. Zéro. Il serait pas jouable en fait. Il serait pas jouable. Ou alors. Là. C'était vraiment pour. Pour marquer le coup. C'est pas facile hein. La notation. Mettre un zéro. Mettre un. Mettre la note maximale. La note minimale ou maximale. Faut vraiment. Justifier ça. Dans les concours. Et les choses comme ça. Faut justifier. Et là. C'est pareil. Pour. Après. On peut se dire aussi. Au niveau. De la note maximale. Que. On a jamais vu ça avant. Et que. Sur l'année. Sur l'instant. Le jeu n'a aucun défaut. Et. Ça c'est possible. Ça c'est possible. De mettre. La note maximale. Mais après. C'est tellement subjectif. C'est un art hein. Donc. C'est aussi subjectif. Le jeu vidéo. Mais pour le coup. Quand le jeu. Plaît au plus grand nombre. Bon. On plaira jamais. A tout le monde. Ça c'est pas possible. Mais. Quand il plaît au plus grand nombre. Et que le jeu. A apporté en lui-même. Et que. Il a fait. Ce qui était. Bah. De mieux. Dans l'année. Avec. Les. technologies disponibles. De l'époque. Pourquoi. On mettrait pas 20. Pourquoi on mettrait pas 20. Et surtout que. Vingt ans plus tard. Vingt ou trente ans plus tard. Quand le jeu. Il savoure aussi bien. Qu'à l'époque. Pourquoi. On mettrait pas 20. Je parle d'un point de vue graphisme. Tiens. Yoshi's Island. Il a pas vieilli. Alors. Pourquoi. D'un point de vue graphisme. On mettrait pas la note maximale. C'est beau. C'est extrêmement travaillé. La richesse. Et là. C'est calculer tout. Pour. Et c'est magnifique. Donc. Voilà. Voilà. C'était la petite. La petite parenthèse. Qui fait plaisir. Sur. Bah justement. Parce que c'est lié. A ce qu'on est en train de parler là. Jusque 0. C'est quand même. Très brut. De couper le fromage. C'est possible. C'est possible. Mais là. On est bien dans les clous. Je sais pas exactement. Où est la fin. Oh là. Qu'est-ce que c'est. Course out. Je suis perdu. Non. Si près du but. Oh là là. Là. J'ai vu les nuages. Alors. Est-ce que c'était en l'air. Je suis paumé. Je suis complètement paumé. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Là. J'ai récupéré. La course. Je sais où elle est à peu près. Et je pense. J'espère. Je suis encore dedans. Oh là là là. J'espère que je suis pas dans le. Et pourquoi il me l'avait pas activé tout à l'heure. On a fait exactement la même chose. Bon. On a fini premier sur Cosmic Race. Rien que pour ça. Ça vaut pas la note qu'il a eue. A l'époque. Rien que pour ça. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Voilà. Le jeu. Try again. Bon. Alors. Peut-être pas. Du coup. On va faire next game. Puisque là. On a réussi la course. Oh là là. Voilà. On nous récompense. Tranquillement. Bon. La 3D. Je suis toujours pas sûr de ça. Course 2. Ça y est. Donc. On ne pourra pas changer de pilote. Malheureusement. On prend Drave. Et Riff. Et donc. J'imagine que c'est son prénom. Voilà. On accélère. Et il faut bien penser. Oh. C'est la même courte ou quoi ? Il faut bien penser. Pardon. Pardon. Avoir au niveau des fumées. Au départ. Dès la 3ème. Paf. On peut accélérer quoi. Donc. Dès qu'elles changent. Dès qu'elles se mettent en couleur. Et qu'elles font le drapeau de la Roumanie. Ou de l'Andorre. Ou de la Bolle d'E... Enfin. Il y a beaucoup de drapeaux qui adoptent le... Cette forme là. Avec le bleu. Le jaune. Puis. Le rouge. En mode tricolore comme ça. Et bien. Il faut penser à accélérer d'un coup. Alors. On est un poil devant. Ah. Voilà. Il y a une petite différence. C'est vrai que c'est un poil saccadé. Mais bon. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que c'est gênant pour jouer ? Je crois pas. Bon. Les champignons qui font la taille des arbres. C'est des petits arbres. C'est des gros champignons. On va dire que c'est des bonsailles. Comme ça. C'est gagné. Puisque. On est au Japon. On rappelle. Et voilà. Et donc. Ecoutez les petites pattes. C'est vrai. Bon. C'est pas. C'est pas le meilleur jeu du monde. C'est clair. Mais comme pour Bubsy. Je le redis. Ça passe. Après. Le problème. C'est que. Il faut vraiment. Penser à. Avoir une symétrie. Et une coordination. Des doigts. Puisque. Pour tourner. Enfin. A chaque fois qu'on sert des flèches directionnelles. Il faut se servir. Des touches. Cercle. Croix. Carré. Triangle. Pour pouvoir faire les virages en question. Voilà. Je pique du nez. Bon. Il y a des trucs inexpliqués aussi. Donc. Est-ce que les. Petites patamatrices de paranormal. Vont apprécier ça. Je sais pas. Donc. Ils ont tenté. Là. J'ai vu un hélico. Peut-être pour en rendre hommage. Déjà. Il y a un peu d'eau. J'imagine. Ah oui. Oui. On est complètement dans l'eau. Vous avez vu. Les poissons de l'espace. Les poissons cosmiques. Mais. On dépasse plein de gens. Alors. Est-ce que c'est. La circulation. Mais comme je disais. Pour F0 quoi. Il y a de la circulation. Sur le circuit. Parce que. C'est peut-être une course illégale. Après. Sur un truc cosmique. Une course cosmique. J'ai pas l'impression. Qu'on soit. Dans l'hyper espace. Ou des trucs comme ça. Donc. Bon. Mais ça. Voilà. Ça se tente. Vraiment. Je vois pas pourquoi. On aurait peur. Ah. Je pense que si on passait dessous les cerceaux. On avait des petits bonus. Ou à moins que ce soit prévu. A l'origine. Qu'il l'ait modélisé. Qu'il a implanté dans le jeu. Que du coup. Ils ont pas eu le temps. Puisque. Je vous dis mes petites pattes. Développement. Ils ont pas fini le jeu. C'est clair. Non mais c'est. C'est pas. C'est pas juste une critique ou quoi. C'est. C'est un constat. Alors là. Si on passe par là. Non. Non. Il y a. J'ai pas bien passé. Là. 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 On est bien. Dans les airs. C'est pour ça qu'il faut coller le plus possible à la piste. Sinon. Vous n'arriverez pas à finir votre course cosmique. Mes petites pattes. Voilà. J'essaye de le mettre là. Il est très rapide. Il est. C'est un bon personnage. L'ami. Sian. Sian Square. Hop. Voilà. Donc faut pas se rentrer. En fait les oiseaux ils bougent pas. Donc ça a l'air d'aller. Ouais. Là. Il faut que je ralentisse un petit peu. Voilà. C'est ça qui est marrant hein. Course out. Alors que j'étais complètement dedans. Mais j'étais un petit peu en dessous de la piste. En question. Qui n'a aucune collision. Heureusement. Parce que sinon là. Je sais vraiment pas comment ce serait passé. Donc là. On visite. Voilà. Ça a rien à voir avec la course précédente hein. C'était. Le début était fort ressemblant. Ça ressemblait beaucoup beaucoup. On a cru que c'était la même. Mais finalement ça va. Voilà. Donc là. On a une petite accélération. Et là. On décélère complètement. Parce qu'on était trop haut. Par rapport à la piste. Je vous l'avais dit hein. C'est comme ça. C'est une piste. C'est vraiment ça. Les courses sont assez longues quand même. Donc il faut rester extrêmement concentré tout du long. Mais bon. Ce n'est pas compliqué. Le S c'est start. Le G c'est goal. Le début. Et la fin de course. Alors là. J'étais un peu paumé. Avec les champs et tout. Mais il y a une variété. Ils ont. Ils ont fait des efforts. Mais on. On sent bien que. Par exemple. Un jeu qui était sorti à la même époque. Alors je sais pas. Je sais pas si on peut dire moins ambitieux. Mais en tout cas tout aussi original. C'est Tama. Et Tama. Lui. Il est ultra réussi. Fini. On s'amuse dès les premières secondes. Allez. Dès les premières minutes. Parce qu'on comprend tout à fait. Comment une boule. Tout est en 3D également. Parce que. On peut dire aussi. Oui. Le défi de faire un jeu de course en 3D. C'est. C'est l'un des premiers sur PlayStation. En effet. Et Motor Toon Grand Prix. Et quand même. Bien plus fun. Voilà. On s'amuse direct. On comprend ce qu'il faut faire. Et course. Alors c'est ça. Ça je comprends pas. Parce que là. On a fini la course. Hein mes petites pattes. Ça. Y'a pas. C'est clair. Donc là. C'est pas. Attends. Là. C'est par là. J'essaie de me diriger avec. Voilà. Donc y'a. Y'a une petite boussole. Pour la. Pour repérer. La fin de la course. Ah je vais me faire battre. Je vais me faire battre. Je vais me faire battre. Sur la fin. Alors que j'avais fini. Je sais pas s'il faut récolter. La grosse bouboule. Ou non. C'est ça le truc. Mais bon. Ça vous donnera un gros aperçu. Deux pistes. Deux niveaux. Deux échecs. Mais quand même une victoire. Donc c'est plutôt pas mal. Eh ben. On va se laisser là-dessus. Les petites pattes. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Je vous dis maintenant et pour certains. Je vous dis maintenant pour d'autres. Sous-titrage ST' 501